... Candidat au départ. Trois premiers qui arrivent à 9 points, ont le droit d'aller plus loin. Le quatrième est éliminé. En gastronomie, quelle crème à base de lait, d'œuf, farine ? Crème anglaise. Cuite au four, qui tire son nom ? Crème brûlée. Du francic, flado. Oui, Patricia ? Le flan. Très bien. Quel est ce petit reptile de la famille des lacertidés qui est représenté par l'espèce dite... Oui, oui. Le lézard. Oui, le lézard. Très bien. Représenté par l'espèce dite des murailles dont les individus apprécient les bains de soleil, le lézard, dans les pays orientaux. Quel nom porte la pipe à l'entuyau ? Communiquant. Olivier. Narguilé. Narguilé. D'accord, c'est bon. Communiquant avec un flacon d'eau aromatisé, le narguilé chez l'homme. Le genre humain, l'espèce humaine chez l'homme. Quel trouble du sommeil se manifeste par... Oui, Olivier. Le somnambulisme. Non, par des absences de respiration. Oui, Roger. L'apnée. L'apnée du sommeil. Voilà, exactement. L'apnée du sommeil. Il se manifeste par des absences de respiration involontaires et intermittentes au cours de la nuit. L'apnée du sommeil. À la fin des années 60, dans quelle station balnéaire du département de l'Hérault ? Station balnéaire, Olivier. La Grande Motte. La Grande Motte, voilà. D'accord. Dans quelle station l'architecte Jean Balladur a-t-il élevé des immeubles en forme de pyramide ? La Grande Motte, bien joué. 2015, quel cinéaste italien en quel on doit la faire Matéi ? Mains basses sur la ville. Disparé, Nicolas. Rossi. C'est oui. Bonne réponse de Nicolas. Mains basses sur la ville. Il disparaît à 90 ans. Francesco Rossi. En algèbre, comment appelle-t-on la ou les variables à déterminer ? Notez selon l'usage. Oui, oui. Les inconnus. Inconnus, d'accord. Notez selon l'usage par les lettres Y, Y ou Z. Les inconnus. Alors maintenant, on écoute bien ceci. Je dis M et je s'aime sur ma planète. Je dis M comme un emblène. Un extrait de la chanson. Je dis M chanté par M. À quelle femme de l'être également ? Oui, Nicolas. André Chédide. Voilà. André Chédide. À quelle femme de l'être également ? Grand-mère de l'artiste M. Doit-on le texte de cette chanson ? André Chédide. Bien joué. Quel autre nom porte la guerre de Senteurs ? La guerre de Senteurs, Nicolas. Entre le Salvador et le Honduras, Patricia. La guerre d'Éclair. Non. Ton prétexte fut un incident entre supporters lors d'une rencontre sportive en 1969. Oui, Olivier. La guerre du football. La guerre du football. Bravo. Et quelle île de la Méditerranée orientale ? La ville de Nicosie. Nicosie, la capitale. Nicosie, Olivier. Chypre. Chypre. D'accord, il l'a dit. Nicosie, Chypre. On exprime. Quel nom porte l'action ? Action consistante. Une détente de la jambe. Oui, Nicolas. Porter les stockades. Non. Une détente de la jambe arrière combinée. Olivier. Flèche. Combinée avec une projection de la jambe avant. Patricia. Une fente. Une fente. Voilà, d'accord. Sculpteur. Vous l'avez ce sculpteur. Donnez-moi ce sculpteur. Sculpteur né en 1861. Bagnoules-sur-Mer. Oui, Nicolas. César. Non. Qu'est-ce que c'est bien pour ces statues, Olivier ? Belmondo. Non. Statue de femme. Vous savez, aux formes plantureuses. Oui, Roger. Bottero. Non. Qu'est-ce que vous avez dit ? Bottero. Bottero. Oui. Fernando Bottero. Bottero. C'est non. Les statues de femmes aux formes plantureuses dont certaines sont exposées à Paris dans le jardin du Carousel. Oui, Patricia. Saint-Fal. C'est non. Sculpteur né à Bagnoules-sur-Mer. C'est Mayol. Ah. C'est Aristide Mayol. Botanique. À quel ordre ? En ceci-t-on notamment le pain et le cèdre ? Oui, Nicolas. Les conifères. Caractérisés par leurs fleurs femelles groupées en cônes, les conifères. Quel jeu littéraire ? Donnez-moi ce jeu littéraire qui consiste à inverser les lettres ou les syllabes. Oui, Nicolas. Un câlin vesti. Dans un groupe de mots, Roger. Contre-pétri. Oui, contre-pétri. D'accord. Ça, ça consiste à inverser les lettres ou les syllabes dans un groupe de mots pour obtenir une nouvelle expression, souvent drôle ou grivoise souvent, qui fait rire tout le monde, une contre-pétri. D'accord. La fécondité. Le thème de la fécondité. Mais de quel dieu de la fécondité ? Oui, Nicolas. Vénus. Non. Passant pour le fils très viril de Dionysus. Priap. Vous dites ? Priap. Priap. Très bien. De quel dieu plaçait-on la statue dans les vergers et les jardins ? Priap. Et maintenant, regardez bien. Là, vous venez de voir Tinky, Winky, Dipsy, Lala et Paul, le héros de l'émission Olivier. Télétobies. Non. De l'émission pour enfants, les Télétobies. Lors de quelles décennies ce programme est-il apparu à la télé française ? Nicolas. La décennie des années 2000. Non, c'est non. Oui, Patricia. 80. C'est non. Roger. 90. Qu'est-ce que c'est ? 90. C'est oui. 90, exactement. Apparu en 98. Chez l'homme, quelle inflammation peut toucher la muqueuse qui tapisse l'intérieur des paupières ? Nicolas. Une conjonctivite. C'est oui. De quel ouvrage militaire élevé au 2e siècle en Angleterre ? Oui, oui. L'art de la guerre. Non. De l'embouchure de la... Oui, oui, oui. Olivier. La tour de Londres ? Non, non, non. De l'abouchure de la Tyne, écrit Tine, T-Y-N-E, au golfe de Solway, subsiste-t-il de nombreux vestiges ? Ouvrage militaire élevé. Et au 2e siècle, en Angleterre, c'est le mur d'Adrien. Chanteuse française, vous l'avez, celle chanteuse. Alors là, chanteuse française née en 64. Qui chante ? Je tue, il. Zen. Oui, Nicolas. Non, non, je ne sais pas. Ah si, 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 je le savais très bien. Mais vous ne voulez pas le dire, Roger ? Zazie. Zazie, voilà, d'accord. Mais quel mot dérivé de l'espagnol signifiant parole, parole, qui désigne au pluriel une discussion interminable ? Oui, oui, Olivier. Palabre. Palabre, d'accord. Oh là, alors là, chapeau parce que grande sportive. Sprinteuse américaine. 1988, Indianapolis. Sprinteuse, Nicolas. Griffith. Griffith ? Oui. Griffith Joyner ? Si, Griffith Joyner. Florence Griffith Joyner ? Oui, c'est ça. C'est oui, voilà, bien joué. Qui pulvérise le record du monde. Elle pulvérise le record du monde du 100 mètres féminin avec un temps de 10 secondes, 49. Fabuleuse athlète, Florence Griffith Joyner, bien joué. Lors d'une révolution ayant eu lieu en 74 au Portugal. Quelle fleur ? La fleur, la fleur. La révolution des œillets. Les œillets, voilà, d'accord. Quelle fleur ? La population offrit-elle aux soldats qui les accrochèrent au bout de leur fusil ? La révolution des œillets. Provence. La Provence. Quel gratin ? Donnez-moi ce gratin de légumes. Un beau gratin, Olivier. Un tian. Un tian, d'accord. Gratin de légumes variés. Arrosé d'huile d'olive qui porte le même nom que le plat en terre vernissée dans lequel il est préparé. Un tian. Olivier Prédubut, 8 points. Et là, nous sommes en 1940. 1940, quel écrivain italien met en scène un soldat ? Soldat, Nicolas. Dino Buzzati ? C'est oui. Attendant, en vain, l'arrivée d'ennemis dans le désert des tartares. Buzzati. Quel artisan travaille finement les métaux précieux par martelage ? Olivier ? Orfèvre. Orfèvre, voilà. Martelage, ciselage pour la fabrication de la vaisselle de table. Un orfèvre. Métal, donnez-moi ce métal utilisé en alliage avec le cuivre ou le fer. Qu'est-ce qu'un symbole chimique ? MN. MN, oui ? Le manganèse. Manganèse, voilà, d'accord. Question à 3 points. 5-2. Quelle est cette parabole évoquée dans l'évangile de Luc, qui raconte comment un voyageur, après avoir été agressé par des bandits, reçoit l'aide d'un homme originaire de Samarie ? La parabole du bon samaritain ? Bien sûr. 8-2. Avec le blanc, quelle est l'autre couleur officielle de l'équipe d'Irlande au rugby ? Le vert. Le vert, voilà, terminé. 11-2. Merci beaucoup, Patricia. Bonne chance. Merci d'être venue nous voir. Eh ben, ça va aller quand même, les cadeaux. Merci beaucoup. Et vous tous qui aimez jouer avec les questions pour un champion, n'hésitez pas à vous procurer le cinquième numéro de questions pour un champion magazine, 148 jeux, 600 questions. Et puis là, il y a une voiture à gagner. Comme rappelle-t-on, une maison de montagne, en bois, un chalet, réponse 1. Riyad, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7. 10-20. Les tirages au sort parmi toutes les bonnes réponses. Olivier, Nicolas, Roger. Le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada